Gabriel, le lutin de Noël Comme tous les enfants lutins, Gabriel rêve de suivre le Père Noël dans sa tournée la veille du grand jour de l'année. Mais le vieil homme s'y est toujours opposé en disant qu'il ne voulait pas faire de jaloux ou qu'il avait trop de jouets à emporter. Pourquoi faut-il attendre d'avoir une barbe blanche pour distribuer les jouets ? se demande le petit lutin en plissant ses yeux malins. Bon d'accord, je ne suis pas bien haut, mais moi aussi j'ai un traîneau, alors pourquoi tarder ? Quand on a un rêve, il faut le réaliser, autrement on sait ce qui arrive, on en parle pendant des mois, on en parle pendant des années, et puis un beau jour, on n'en parle plus. Si tu es pressé d'aller quelque part, lui souffle son ami le lièvre des neiges, n'oublie pas que je cours plus vite que le règne du Père Noël. Décidé enfin à faire le grand voyage, le lutin prépare son attelage. Avec son harnais rouge, parsemé de clochettes, le lièvre des neiges a fière allure. Surtout, n'oublie pas ta hôte, Gabriel, ce serait dommage que la fête soit gâchée. Ma hôte est pleine, la fête ne sera pas gâchée, lui répond le lutin en s'installant sur son siège. Allez, cours, cours ! De joie, le lièvre secoue son collier et part à fond de train sur la piste enlégée. Le décollage est si rapide que Gabriel est projeté à l'arrière du traîneau. Il se cramponne du mieux qu'il peut, se blottier contre les jouets, laissant seulement dépasser sa petite tête pour voir les sapins défiler au-dessous de lui. Passée la peur du décollage, le petit bonhomme s'enthousiaste. « Je monte, je descends, je tourne, je vire ! Oh, comme c'est amusant ! » Soudain, apparaissent au loin les lumières d'un village. Le lièvre des neiges ralentit sa course, amorce sa descente, puis tout doucement pose le traîneau sur le toit de la première maison. « Attends-moi là, sagement, je n'en ai pas pour longtemps ! » lui dit Gabriel, les bras chargés de jouer. « Comme le ramoneur, mon chemin passe par la cheminée. » Arrivé au pied du sapin, le lutin y dépose ses cadeaux, puis remonte en vitesse. Et ainsi de suite, de village en village, de maison en maison. Mais brusquement, le temps change. Un gros nuage noir apparaît et couvre rapidement tout le ciel, puis un vent froid aussi tranchant que la glace se met à souffler. « Mais c'est une aurait de tempête ! Acculbiter un jeu de qui ? » s'écrit le lutin juste avant de basculer dans le vide. « Au secours ! » Heureusement, plus de peur que de mal, la neige a amorti la chute de Gabriel, qui se relève aussitôt pour remonter sur son traîneau. Mais lièvre et traîneau ont disparu dans la nature. « Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! » se dit Gabriel, en partant à leur recherche. « Si je ne les retrouve pas, les enfants n'auront pas de jouets et la fête sera gâchée ! » En route, il croise un bonhomme de neige. « Ah bonhomme ! Bonhomme ! Vous avez vu passer un traîneau dans le ciel ? » « Bien sûr que je l'ai vu ! Il s'est posé là-bas, au fond du jardin, après avoir perdu une partie de son chargement. « Tiens, je ne te mens pas ! Regarde, j'ai failli recevoir ce paquet sur le coin du chapeau ! » « Mais ce sont mes cadeaux ! » s'écrit Gabriel. « Regarde, en voilà un autre ! » s'exclame le bonhomme de neige. « Et là encore deux ! » « Nom d'une pipi, on l'a partout ! » Le petit lutin virevolte en proie à une grande excitation. Il court de droite à gauche, ramasse un à un les cadeaux et file jusqu'au fond du jardin, où l'attend sagement le lièvre des neiges. « La tempête s'est calmée ! » dit le lutin. « Nous pouvons reprendre notre tournée ! » « Je peux venir avec vous ? » demande le bonhomme de neige. « J'ai toujours rêvé de voyager ! » « Mais bien sûr ! » répond Gabriel en lui faisant signe de monter. « Quand on a un rêve, il faut le réaliser au plus vite ! » Une fois le bonhomme de neige assis à ses côtés, l'équipage se remet en route. Il va de village en village, de maison en maison, jusqu'à ce que la hôte du lutin soit vide. « Oh ! C'est déjà fini ! » gémit Gabriel. « Et l'heure du retour a sonné ! » « Drilling ! Drilling ! Drilling ! » La lièvre des neiges secoue son collier et reprend son envol. « Dans le fond, je ne suis pas fâchée de rentrer à la maison ! » dit Gabriel en bâillant brûlamment. « Il est tard ! » « Je tombe de sommeil ! » Pendant ce temps-là, le Père Noël commence à tourner. Mais partout où il passe, les jouets ont déjà été distribués. « C'est paru que c'est encore Saint-Nicolas qui cherche à me doubler ! » remêle le vieux bonhomme en forçant l'allure. « Me faire doubler par un vieillard ! À sa non ? Jamais ! » Voilà, c'est terminé. Enfin, pour l'histoire de Gabriel. Si tu souhaites d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner. Et tu peux nous mettre un petit pouce en l'air. Ça nous encourage à lire plus d'histoires. À très vite sur la chaîne des histoires de maman. Sous-titrage ST' 501